et aussi de la raison, on peut se demander que sont les bonnes mœurs. Notant que les morts... Art, communication, esprit, 13300, philosophie, les bonnes mœurs. D'un point de vue de la morale et aussi de la raison, on peut se demander ce que sont les bonnes mœurs. Notant que les mœurs varient d'une coutume ou d'une culture à l'autre et aussi dans le temps. Nous pouvons donc nous demander quelles définitions nous donnons à la culture et aussi à l'éthique. L'appartenance à un groupe fait référence à des rites de passage et des initiations. Ainsi, il y a différentes sortes de ces rites de passage. Par exemple, en France, le baccalauréat est un examen qui donne accès à la possibilité d'effectuer des études à un niveau supérieur universitaire. On demande sans cesse de se comparer par rapport à des valeurs. Sûrement sommes-nous loin d'une philosophie platonicienne comme le « connais-toi toi-même ». Les mœurs sont liés aux uns, aux us et aux coutumes des peuples. Le côté positif des bonnes mœurs, c'est de mettre en valeur l'intégrité d'autrui. Ce respect de la personne humaine peut s'effectuer avec le savoir-faire et avec le savoir-vivre d'une civilisation. Ne dit-on pas qu'en d'autres temps, d'autres mœurs ? Ainsi, ce respect d'autrui agit quand on prend les dispositions pour qu'il existe. D'après les récents sondages chez les universitaires, ce qui est sollicité à la personne qu'on aime, c'est en priorité la confiance. Encore, nous reste-t-il à définir la confiance. Par coutume et habitude, on n'est pas obligé, mais avec les règles et la loi, on est contraint. Donc, quand on parle de coutume, c'est une définition de norme qui peut s'avérer souvent spontanée et par conséquent parfois irréfléchie. Notant que dans la civilisation judéo-chrétienne et notamment le catholicisme, il est d'usage que la femme prenne le nom, une fois mariée, de son mari et que les enfants prennent le nom de leurs parents. Les mœurs, par rapport aux règles imposées, et la loi voit que la personne du gendarme le dit par au fou. Si nul n'est censé ignorer la loi, on le fait toujours un peu, il arrive immanquablement que certains y voient une satisfaction aussi de la contourner, en ne cherchant pas à la connaître, voire à la reconnaître. Avec les bonnes mœurs, nous sommes un peu dans l'optique freudienne entre le « ça » et le « moi », dans un idéal nommé « surmoi ». Cela peut définir une ligne de conduite en priorité dans le temporel présent. Plus schématiquement, dans le domaine du cirque, se joue sur une scène par l'intermédiaire des clowns cette vision freudienne. Ainsi l'Auguste joue le rôle de l'enfant, le clown blanc joue le rôle de l'adolescent, et M. Loyal joue le rôle de l'adulte. C'est ainsi que pour Freud, la justice rend l'indépendance de Dieu et de la morale humaine, ce qui donne la signification à la raison. Par ailleurs, par l'apprentissage et le processus d'avancée, on accède à des étapes dites supérieures. Par exemple, les fables et les contes de fées aident l'enfant à se structurer. Par-delà le fait de la rendre sociable, déjà par l'intermédiaire du conteur, la mère ou le père, entre autres, avec la scolarisation, les professeurs, et à définir la solution dans la réalité immédiate par cet intermédiaire. L'objectif étant de définir un choix. Le moins bon ? Le bon ? N'oublions pas que le mieux serait l'ennemi du bien, et qu'une marge de souplesse aide à définir réellement le choix. Pour tout cela, les bonnes mœurs aident à la structuration, donc du bien commun. Nous retrouvons ces mythes et légendes au XXIe siècle. Dans les pays dits développés, avec les sitcoms et les feuilletons télévisés, pour qu'à l'âge adulte, l'être humain se réfère. Par exemple, le méchant est vraiment méchant. Et entendu, le bon est vraiment bon. Mais est-ce la réalité ? Un même personnage peut à tout moment faire une action dite méchante, et à d'autres moments, des actions dites bonnes. Pour signifier qu'il y a un dualisme, l'être humain doit faire nécessairement des choix. Finalement, les notions de bien et de mal sont davantage à définir que ce que l'on croit. De même, un enfant, d'après Freud, peut aimer et haïr la même personne. Est-ce que cela rend l'enfant de type schizophrénique ? C'est-à-dire ayant une personnalité double ou fragmentée ? Ce qui est valable pour l'enfant est aussi, pense-t-on, valable pour l'adulte, qui ne pourra pas toujours faire l'impasse pour sa structuration à apprivoiser cet enfant intérieur du passé jusqu'au présent, voire dans le devenir, avec ses projets, et donc le prendre nécessairement en compte dans sa ligne de conduite, dans ses relations avec les bonnes mœurs. Remarquons qu'en l'être humain, une composante aminale, le rattache aussi à l'espèce animale, avec le cerveau reptilien. À la conception de Freud, il faudra à l'être humain de dépasser ses pulsions, ses émotions, son « ça » pour comprendre son « moi » et suivre une conduite de vie avec son « sur-moi ». C'est ainsi qu'à l'adolescence, ce passage imposé est crucial de l'évolution de l'être humain, comme peut-être par ailleurs le passage de l'enfance à l'adolescence, vers la structuration adulte. Elle se manifeste donc, ce cerveau reptilien, par la prise de position quasi systématique de contestation. Par exemple, le système de repli sur soi, en fêtres, entre autres, fait référence à un refus du monde, laissé par les préoccupations des générations. Guerre, famine, différence d'espérance de vie par catégorie socio-professionnelle, mourir dans les auspices, un civisme, dénigrement, intolérance, etc. Comment vivre un présent avec des mémoires assez négatives ? Comment maîtriser une notion comme le respect ? Et bien entendu, comment la mettre en pratique ? Comment s'adapter de façon sereine au présent ? Et enfin, quelles sont les évolations qui prendront des dites bonnes mœurs qui évolueront sans cesse au fil des nouvelles générations ? Merci. Merci.